La reine Elisabeth II Décédée le 8 septembre 2022, au château de Balmoral en Écosse, la monarque va recevoir des funérailles grandioses à Londres. Mais alors que l'Angleterre est frappée par une grave crise économique, certains Britanniques se disent outrés et en colère face au prix colossal de ses obsèques. En effet, alors que les classes moyennes sont touchées par l'inflation et ne peuvent plus se chauffer à cause de la flambée des prix de l'énergie, la somme dépensée pour les obsèques de la reine Elisabeth II ne passe pas. Et pour cause, ces funérailles sont estimées à 35 millions d'euros. Interrogés par nos confrères d'Europe 1, certains Britanniques n'ont pas hésité à partager leur colère, même s'ils admettent être en deuil, bien sûr un décès, si est-il tragique, mais bon, certaines personnes ne peuvent même pas s'acheter à dîner, alors tout cet argent dépensé. Je pense que si est-il ridicule de dépenser tout cet argent pour quelqu'un qui est mort. Bien sûr si est-il triste, mais si est-il aussi triste de voir des gens pauvres, agonisants ou malades. Je suis obligé de vivre chez ma mère. Peu importe ce que je gagne par mois, je survis, je ne vis pas, s'insurge une Britannique, quant à un autre confie, je me bats pour payer ma facture de gaz et d'électricité, qui est dix fois plus chère que d'habitude. Cet argent aurait pu être dépensé pour faire en sorte que l'électricité soit moins chère. Ce n'est pas juste. Impossible de perdre un jour de travail. 2000 invités attendus aux funérailles d'Elisabeth II Il faut dire que ces funérailles s'annoncent grandioses. Pas moins de 300 dignitaires venus des quatre coins du monde ont tous convergé vers Londres, ce dimanche 18 septembre 2022. Joe Biden, Emmanuel Macron, le prince d'Espagne, ou encore le président brésilien ont répondu présents. À cela, il faudra ajouter un 700 invités au sein de l'abbaye de Westminster. Un lieu symbolique, puisque si y est ici que la reine Elisabeth II a été couronnée en 1953. Les funérailles devraient démarrer à 11h, heure française, et seront menées par le doyen de Westminster, David Hoyle. Le sermon sera quant à lui délivré par l'archevêque Canterbury Justin Welby. Suite à cette cérémonie d'une heure, l'hymne national retentira. Le cercueil sera ensuite tiré jusqu'à Wellington Archide Park. Placé dans le corbillard royal pour prendre la direction de Windsor, le cercueil sera visible par les spectateurs. À 16h30, le roi, Charles III et les membres de la famille royale rejoindront la procession à pied. Les obsèques retransmises en direct partout dans le royaume si y esti à 17h que la cérémonie funèbre débutera à la chapelle Saint-Georges, en présence des Windsor mais aussi des 15 premiers ministres des pays du Commonwealth. 45 minutes plus tard, le cercueil sera descendu dans la crypte royale. Dans la soirée, une cérémonie privée sera organisée au mémorial du roi Georges VI au sein de la chapelle Saint-Georges. La reine Élisabeth II retrouvera son mari, le prince Philippe, décédé en avril 2021. Les funérailles seront retransmises sur des écrans géants et dans des cinémas à travers tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501